Mesdames et Messieurs, la coordination des jeunes conscients de Maïdome a effectué une tournée de sensibilisation sur les droits et les devoirs, ainsi que les prochaines élections de 2023 et l'installation des comités dans l'ensemble des huit territoires de notre province. Nous donnons ci-après les rapports de la tournée de sensibilisation sur les droits et les devoirs, ainsi que les élections prochaines de 2023 et l'installation des comités dans l'ensemble des huit territoires de la province, en commençant par la première étape qui est le territoire des Coutous. La première étape a commencé par le territoire des Coutous, du 28 août au 11 septembre 2022. La commune rurale de Bokoro a été la première étape dans le territoire des Coutous, de mercredi 30 août à vendredi 10 septembre 2022. Nous avons commencé par échanger avec les comités mis en place de 10 personnes, dirigées par Messieurs Raille. Ensuite, nous avons échangé avec la population sur la situation générale. Comme observation, cas des infrastructures dans la commune rurale de Bokoro, nous avons constaté la mauvaise état des routes et des infrastructures de l'état causé par la mauvaise gestion des dirigeants et nous avons aussi constaté aucune initiative de la part de nos dirigeants dans la commune rurale de Bokoro pour l'émergence de cette commune. Comme observation encore sur le plan éducationnel dans la commune rurale de Bokoro, le constat est que la politique a pris les devants dans la gestion de l'éducation qui occasionne la manipulation des enseignants par les chefs d'établissement. En outre, plusieurs habits de la part des écoles conventionnées qui, sans accord avec l'État, parviennent à retirer les 1 dixième des salaires de chaque enseignant pour des raisons non connues par ces enseignants. C'est le cas du réseau EBEV de M. Maia Mpankia et de Mme Lisette Mpankia, coordonnatrice de ces réseaux. Les salaires mensuels de chaque enseignant est de 200 000 francs congolais. Ces réseaux parviennent à retrancher chaque mois les 1 dixième, soit 20 000 francs chaque mois aux enseignants. Nous devons signaler aussi que ces écoles perçoivent de l'État congolais chaque mois les frais de fonctionnement allant de 240 000 pour les écoles de 6 classes et 420 000 pour les écoles de 12 classes. Chaque mois et après trois mois, les responsables de ces réseaux perçoivent les frais de fonctionnement au détriment des écoles pour envoyer à Kinshasa, sur ordre du responsable numéro 1 de ces réseaux. En ce qui concerne l'examen d'État édition 2021-2022, un vol bien organisé et structuré a été organisé par l'ANAPECO, la société civile, et les notables pour une somme de 200 000 francs congolais en lieu et place de 65 000 francs prévus par l'État. Tout ceci en complicité avec le dirigeant. La population est victime de plusieurs tracasseries de la part des dirigeants. Plusieurs taxes et plusieurs tickets sont payés par la population et des barrières qui sont érigées partout dans la commune rirale de Bocor. La deuxième étape nous a conduits à la cité des Coupes. Nous avons commencé tout d'abord par échanger avec les comités mis en place de dix personnes dirigées par Messe Anissé Mokouba. Ensuite, nous avons échangé avec la population sur la situation générale dans cette cité des Coupes. Comme observation, mauvais état des infarcties routières causées par la mauvaise gestion des dirigeants et surtout le manque d'initiatives de la part de nos dirigeants. La cité des Coupes est restée totalement enclavée. La population de la cité des Coupes est victime de plusieurs tracasseries de la part des dirigeants. Plusieurs taxes et tickets sont payés par la population. La loi et la justice sont faites par la police ainsi que par l'administrateur du territoire. Voici quelques problèmes de la population des Coupes. L'électrification de la cité. La viabilité de l'aérodrome des Coupes. L'eau potable. L'encadrement de la jeunesse à travers la réhabilitation du terrain du football des Coupes. La réhabilitation de la route Issaka-Selende. La troisième étape nous a conduits à la cité des Gnocchi. Nous avons commencé par échanger avec le comité mis en place de dix personnes, dirigé par M. Abbas. Ensuite, nous avons échangé avec la population sur la situation générale dans la cité des Gnocchi. Par rapport aux autres cités, la cité des Gnocchi est désenclavée. Plusieurs échanges sur le plan économique avec d'autres villes, notamment la ville de Banu Ndou et la ville de Kinshasa. Par contre, le constat est amer au niveau des infrastructures de l'État ainsi que les routes. En outre, dans le cadre de la tracasserie, nous avons également pris des informations sur la situation dans les contrées des Baterais. Le chef IELESA, autrement appelé CPI, a fait la loi et la justice en sa manière en donnant raison au premier plaignant. Peu importe ce que ce dernier ait raison ou pas. Il demande ainsi l'amende allant de 500 000 francs congolais à 700 000 francs congolais. Et cet argent entre dans sa poche. Chaque chasseur dans sa chefferie est obligé de donner une jambe de jubier, tuée chaque fois, et tous les sières sont obligés de donner 200 000 francs et une planche. Signalons que dans le territoire de Koutou, JISEM est représenté par M. Titi Kachala. Après plusieurs réflexions, voici quelques propositions de la part de JISEM. Nous demandons à la gouverneure des provinces, que ce soit les mises en place faites par les prises gouverneures, faisant l'intérim du gouverneur, en nommant les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour la commune rurale de Bocoron, la construction des routes, des bâtiments et édifices de l'État, la suspension et la suppression des taxes et tickets illégaux, la continuité de l'éclairage public déjà commencé, les permutations des agents des différents services afin de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour la cité de Koutou, l'électrification de la cité, la construction des captages d'eau potable, la construction des routes, la construction d'un port moderne, la construction des bâtiments et autres édifices de l'État, la suppression des taxes et tickets illégaux, la suspension de M. Olivier Ouai, chef de service et sport, le départ du colonel Kitoko, le départ du commandant Pécer Benoît. Pour la cité de Niopi, la construction des routes, la construction des bâtiments et édifices de l'État, la construction d'un port moderne. Sous le plan politique, suite aux constats faits sur terrain par rapport à la convenance, le bien-être de la population dans son ensemble n'existe que suite à l'inactivité de leurs représentants. C'est pourquoi nous demandons aux partis politiques qui sont implantés dans les territoires des coups de nous envoyer des candidats capables de représenter la population en étant dynamiques sur le terrain, connaissant les vrais problèmes de la population. Il faut éviter de nous envoyer des candidats qui ne viendront que pour la première fois en janvier 2023. Nous voulons des candidats proches de la population et qu'en moyenne, les dernières élections de 2018 sont venues au moins des fois chaque année. Voici encore ce qui a été la première étape dans les territoires des Kutu, de notre tournée dans les 8 territoires de notre province. La deuxième étape va nous conduire dans les territoires d'Oshwé. Ensemble, le Pou et Maïdombé, plus beau qu'avant, et vive la République démocratique du Boulot, et vive la province de Maïdombé, et vive les jeunes conscients de Maïdombé, j'y serre, je vous remercie.